Michel Paré, de Baie-Comeau, ne veut pas voir disparaître sa montagne boisée, qui l'aperçoit tous les jours de sa maison et qui abrite des kilomètres de sentiers pédestres que des bénévoles ont aménagés avec les années. Car une partie de ces sentiers devra bientôt faire place au projet Château-Bellevue, une résidence qui accueillera 150 retraités dès l'an prochain. Les résidents du secteur estiment qu'on aurait pu trouver un autre site pour la résidence. C'est toute une montagne que beaucoup de gens ont s'accaparé depuis plusieurs années pour des petits sentiers. C'est plein, plein de sentiers. Avec cette construction-là, ils vont presque tous nous enlever ça. La ville de Baie-Comeau assure qu'il restera assez de sentiers pour satisfaire tout le monde, les résidents du secteur et les personnes âgées qui attendent depuis longtemps ce genre de résidence. Puis on ne peut pas placer cette résidence-là dans un stationnement ou un endroit où le décor ne sera pas somptueux. Il faut placer ce bâtiment-là dans un endroit qui soit le plus agréable possible. D'ailleurs, la demande pour des résidences de retraités est très forte à Baie-Comeau. Depuis l'annonce du projet, il y a à peine deux semaines, les 150 logements disponibles ont trouvé preneur et 50 noms se retrouvent sur une liste d'attente. Le promoteur, qui songe déjà à doubler éventuellement le nombre de logements, espère lui aussi que tout le monde y trouvera son compte. La ville parle même d'un parc qui serait adjacent. C'est sûr que nous, on va en profiter aussi, notre clientèle va en profiter. Donc on va travailler pour que tout le monde soit heureux le plus possible. Les travaux de construction devraient débuter dès le mois de septembre. Daniel Tremblay, TVA, Baie-Comeau.